Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu, un jeu de Denis Zéline, le voyageur sacré. C'est un jeu qui a été traduit par les éditions Exergue. Voilà, donc on va découvrir ce jeu ensemble. J'ai regardé le livret, j'ai pas encore regardé les cartes, donc je vais vous parler un petit peu du livret et puis on va découvrir les cartes ensemble. Je suis désolée, j'ai de la peinture plein les mains encore, puisque je suis en train de travailler sur cette peinture-là au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, voilà, hop. Alors, on va commencer tout de suite, donc c'est un jeu qui arrive dans un boîtier rigide. Comme d'habitude, je vous mets la référence juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos pour en savoir plus. C'est un jeu qui comporte 52 cartes et qui va vous parler du voyageur, des âmes voyageuses. Nous sommes tous des âmes voyageuses en pèlerinage lors de notre passage sur Terre. Ce voyage est une invitation à apprendre et à progresser au fur et à mesure que nous empruntons les chemins de la connaissance en quête de ce qui est réel et authentique. Alors, moi, j'aime bien ce que fait Denise Lynn. J'aime même beaucoup ce que fait Denise Lynn. Je trouve que c'est... Il y a un travail en même temps de vulgarisation qui est très très bien réalisé. Et c'est à prendre dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est simplement que ça rend les choses accessibles. On n'est pas dans des cartes qui... Avec de grands phrasés, de grandes envolées. On est dans quelque chose qui est très clair, très accessible, qui touche à l'essentiel. Et je trouve que les messages sont d'autant plus forts, en fait. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça chez Denise Lynn. C'est quelque chose... C'est une approche que j'aime beaucoup chez elle. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai regardé le livret aussi avant de vous présenter le jeu. Parce que je voulais vraiment aussi voir si ce jeu était dans la lignée de ceux qu'on a déjà vu. Ceux qui ont déjà été réalisés par Denise. Et c'est tout à fait le cas. Alors vous avez un livret qui se compose de plusieurs parties. Donc on a bien sûr l'introduction. On a tout ce qui va être de l'ordre du voyage sacré. On a ensuite comment utiliser les cartes oracles. La préparation. Le choix des cartes. Interpréter les cartes. Les rangements des cartes. Les méthodes de lecture des cartes. Un aperçu spirituel pour la journée. Un aperçu spirituel pour le moins. Ça je trouve ça chouette. Justement d'avoir ces deux propositions. Lecture à une carte. Trois cartes. Cinq cartes. Là on est dans quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Qu'on retrouve dans les autres livrets. La roue de médecine. Enfin ici appelée la roue médicinale. Voilà. Avec la lecture pour une année. Et découvrir donc la signification cachée de vos rêves. Puisqu'on a quelque chose qui est très en lien aussi avec les rêves. Les signes et les coïncidences. Et ensuite on a toutes les cartes. Toutes les 51 cartes. Voilà. Au niveau des cartes. Je vais vous montrer comment elles se présentent. Vous avez donc la représentation de la carte en noir et blanc. Le nom de la carte. Le petit texte. La petite phrase d'accroche. Et puis la signification de la carte. Alors ce qu'on fera c'est que je tirerai une carte à la fin de la présentation de ce jeu. Pour que vous puissiez. Je vous lirai le livret. Pour que vous puissiez vraiment voir comment. La façon dont Denise s'exprime. La façon dont elle présente les choses. Voilà. Donc je vais le mettre sur le côté. Et on va commencer tout de suite. Voilà. Alors on a un dos dans les tons de mauve. Mauve foncée et mauve claire. Moi j'ai une carte qui est un petit peu abîmée. Ah oui. Je sais pourquoi. C'est le papier qui maintenait. Le papier qui maintient comme ça. De temps en temps ça peut abîmer un petit peu les cartes. Vous voyez ça va appuyer ici sur les cartes. Bon c'est pas grave. On peut toujours avec l'ongle un petit peu remettre. Voilà. Faire délicatement comme ça. Voilà. Bon. C'est pas très grave. Alors on a une jolie illustration. Toujours ce contour en mauve aussi. Alors je vais peut-être le poser le jeu. Alors on a répondre à l'appel. Le temps est venu. Gravir la montagne. C'est une carte que je trouve très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Toujours aller de l'avant. Faites le premier pas. Commencez maintenant. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Choisir sa voie. Tout est possible. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Elle est belle aussi cette illustration. Traverser les ponts. C'est le moment de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Faire preuve d'enthousiasme. Crier votre joie au ciel. Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. La première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Dans le brouillard. Ralentissez. Prenez le temps. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Je pense que c'est un jeu qui peut être vraiment un oracle pour débuter. Je trouve qu'on a beaucoup de thèmes qui sont abordés à travers ces 52 cartes. On a un oracle qui est doux. Qui est lumineux. Enfin moi je le trouve très lumineux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être accessible. Alors je pense que ça peut être accessible pour tous. Même aux enfants. Regardez on a un peu cette idée de conte de fées aussi. Ça peut représenter aussi un jeu réconfortant. Parce qu'on a des messages qui sont quand même très doux dans ce que nous propose Denis Linn. Donc je le trouve chouette. Surmonter les obstacles. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Atteindre votre destination. Vous voyez qu'on a cette... Ces propositions qui sont très... Je trouve très en lien avec les contes de fées. On a vu un peu l'épée d'Arthur. Tout à l'heure. On pourrait avoir Merlin. Ou le magicien. Alors peut-être pas Merlin. Puisqu'on a une représentation... D'une ville qui n'est pas fortifiée. Comme on l'associerait au conte de Merlin. Donc ce serait un petit peu différent. Mais on a cet astrologue. Accéder au pouvoir. Voyager avec abandon. Se mettre à l'abri. La transformation. Voyager léger. Découvrir le trésor. Donc en fait c'est un peu comme si vous étiez en train de vivre votre... Votre... Votre conte à vous. Et à travers ce jeu, on va vous raconter une histoire. Un cœur vaillant. À perte de vue. Donc je pense que ça peut être même très sympa aussi pour un tirage psychologique. Alors il faudrait qu'il n'y ait pas les textes en bas et en haut. Mais les images sont quand même très sympas pour faire un travail psychologique. Je trouve. La sagesse du meneur. On aurait ici la guerrière. Qui tient son feu sacré. Le merveilleux univers. Joueur de la beauté. Et là on aurait le magicien. On pourrait très bien avoir cette carte comme magicien dans le tarot. avec cette capacité de... De tout faire. Si on s'en donne les moyens. Si on s'en donne le... Si on travaille suffisamment. Donc c'est chouette. Je le trouve vraiment très très chouette. Alors on va tirer une carte. Les cartes sont de bonne qualité. Alors tiens, celle-là est un petit peu plus foncée. Elle m'attire l'œil. Les miracles. Alors, anticipez le merveilleux. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de numéro sur la carte. Et elle n'a pas été classée dans l'ordre alphabétique. Donc il faut vous référer... Ici... A la liste des mots-clés. Et donc ici c'est les miracles. 91. Alors, je vais vous lire ça. Je vous laisse regarder l'image pendant que je vous lis le texte. Anticipez le merveilleux. Alors au niveau de la signification de la carte, un miracle vous attend au prochain tournant. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude. Et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous. Anticipez-les et acceptez-les. Même si certaines d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle, ayez confiance que tout ce qui vous est offert concourt à votre bien supérieur. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. Alors, la carte, il y a une partie sur ce que dit le voyageur sacré. Voici la proposition. Ce qui est anticipé tend à se réaliser. Plus vous prenez conscience des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, et plus ces merveilles prendront de l'ampleur. Chéressez-les et faites la fête lorsqu'elles se manifestent, aussi infimes soient-elles. Ce qui est banal aux yeux des autres devient merveilleux aux yeux du voyageur sacré. Voyez la vie d'un autre œil. Libérez-vous de la peur et des attentes. et laissez le créateur trouver réponse à vos défis par des voies aussi mystérieuses que merveilleuses. Puisque les miracles peuvent prendre des formes diverses, faites preuve d'ouverture. Tout va pour le mieux. Voilà. Voilà pour ce jeu, donc le voyageur sacré. J'espère que ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos impressions juste en dessous en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres partages. Bonne journée à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501